et salut à tous et à tous j'espère que vous allez tous bien c'est Valache et comme promis axe drac est de retour voilà on va se faire aujourd'hui de soleil et lune classique et un petit gardien ascendant donc comme d'habitude oratoria qui porte logiquement bonheur on espère et le petit fenard d'alola on verra si axel va en ouvrir un ou pas et comme je vous avais dit on fera une petite vidéo de ce qu'axel a au niveau de pokémon enfin on verra on fera qu'on regarde ensemble vous avez dit ça il me regarde bizarre parce qu'il était pas au courant on verra ce qu'on fera je sais pas encore donc on va commencer tout de suite avec oratoria j'ai envie de prendre oratoria ça veut pas s'ouvrir et sinon toi ça va oui très bien il aime alors si il dit qu'il va bien et moi je galère comme un con vers un booster oh un petit enfant derrière moi qu'est ce qu'il fait il prend ses cartes pokémon ok je vais y arriver je vais y arriver voilà j'espère qu'il n'y a pas d'ultra rare parce que là j'ai un petit peu perdu les cartes j'espère que vous avez tous été chercher à micromania votre portfolio collector et votre code pour le loup garoque il y a une orbre je sais plus l'ordre tout simplement le petit code pour vous je garderai les deux autres pour moi par contre et on est sur du 1 2 3 4 et je sais pas si vous avez vu en ce moment il y en a plein qui se plaignent par rapport aux découpes et au cadrage des cartes pokémon c'est pas rigolo mais c'est assez drôle sachant que c'est la 7ème génération devrait avoir l'habitude de faire des cartes et au final on se retrouve avec des bordures un peu comme là qui sont toujours un petit peu cassées ou des cartes mal cadrées donc au final vos cartes à perdre toute sa valeur donc c'est un petit peu con mais c'est un vrai allez on y va on commence avec l'énergie psy on aura goélis nous nourrons au taquin mini draco encore un goélis nous nourrons au taquin c'est une blague c'est quoi ce booster nosphéraptie un nodulite en reverse et aquaquaquac en rare mais c'est quoi ce booster de merde non mais attends j'ai fait on revient juste là on fait à l'envers il n'y a pas de problème on recommence on fait au taquin nous nourrons au goélis mini draco au taquin nous nourrons au goélis non mais c'est une blague j'espère c'est une blague c'est un booster de merde tout simplement il n'y a pas d'autre mot c'est un booster de merde franchement en attendant aquaquaquac en rare je ne l'avais pas donc voilà c'est très bien mais merde désolé pour ceux qui regardent et qui n'aiment pas les gros mots mais sérieusement c'est un booster de merde il y a un petit peu trop de gros mots j'ai bien trié t'as trié tes cartes ? pourquoi t'as trié tes cartes ? j'ai mis de 2017 à la fin le code pour vous je suis gentil j'avais dit je garderais les deux autres bon je me garderais le fanard d'Alola pour moi quand même ne soyez pas trop gourmands on va se calmer les gars allez espérons qu'on va avoir plus de chance avec ce booster on commence avec l'énergie plante une potion ficleron Nosferapto Ratatadalola Lupio Paras titare en pelote de laine araqua un chrysacier en river et Noctaly GX c'est trop bien c'est génial elle est magnifique oh super je l'avais en full art mais en espagnol donc voilà mais là en français Noctaly GX c'est super je ne l'avais pas et pour un collectionneur d'Evolution c'est super j'adore c'est génial Noctaly GX elle est magique d'Evolution Evolution oui c'est Evoli et tu rajoutes en fait Evolution si tu préfères à la fin ça fait Evolution d'accord tu y connaissais pas ? et ben voilà c'est ça du coup je serai moins con ce soir donc voilà super content elle va aller directement dans sa petite pochette et même dans son top loader d'ailleurs oui j'avais dit que je ferais une petite vidéo sur comment je fais pour ranger mes cartes etc vous inquiétez pas voilà on va la faire ce week-end bien sûr avec Hydrack on va en profiter sachant qu'il part dans un mois et demi on va en profiter pour en faire maintenant allez on continue avec le funard d'Alola est-ce qu'on va avoir une bonne pioche pour les gardiens ascendants ? on a déjà eu froussardines qui est juste là non il est pas là je les ai mis là j'ai déjà eu voilà froussardines qui est juste ici dans ma dernière vidéo donc j'espère que cette fois on pourrait avoir une bonne pioche dans gardiens ascendants ça serait pas mal quoi c'est toi qui parle ? qu'est-ce qu'il dit lui ? allez tu vas dire les pokémons si tu veux et ben je vous ai encore donné le code et ben je me dépasserai à le faire avant vous voilà et toc bon c'est moi qui vais tenir les cartes et Axel va parler on fait comme ça ? on va même essayer de le faire deviner vu que c'est une nouvelle série et il la connait vraiment mais alors pas du tout il l'a pas regardé sur internet ou autre il la connait pas du tout donc on va juste lui laisser ça voilà c'est une trainer donc les trainers sont assez compliqués quand même à savoir mais on va voir s'il va essayer de les deviner et moi je vais lui lire ce qui a marqué alors je vous zoome un petit peu vous pouvez jouer autant de cartes objets que vous voulez pendant votre tour avant votre attaque qu'est-ce que ça pourrait être comme carte ? une potion non c'est la civière je la connaissais parce que ben non tu la connais pas c'est une nouvelle de la série donc là je lui montre un petit peu parce que je savais que ça allait être que ça allait être une version noir et blanc donc je spoil un petit peu parce que j'ai vu je suis en plein dessus sur la série noir et blanc donc je le reconnais allez maintenant on continue et celle de derrière c'est il aime contempler la mer sans bouger le poison du coquillasse rompu dans son organisme a encore plus encore plus ralenti son métabolisme j'ai pas compris les volets sur le coquillasse là Crisacier non pas Crisacier Crisacier c'est lui hein je sais c'est un voyou tout à l'heure qu'il va comment s'appelle-t-il ? t'as le droit à sortir ton pokédex si tu veux j'ai plus de pokédex et ben télécharge le oui bon attendant Crisacier je vous dis juste comme ça on fera même avec sa soeur on fera un petit truc tout simplement en fait on va choisir un pokémon sur notre pokédex qu'on a sur le téléphone et en fait on va essayer de le dessiner et on va avoir quoi ? 10 secondes pour faire ça pour essayer de le dessiner et les autres devront le deviner voilà et on va en faire à peu près du chacun enfin un truc comme ça on verra mais ça pourrait être assez sympa voilà juste le temps qu'il essaye de trouver ça va je suis assez bien en dessin moi donc on verra c'est vrai mais en 10 secondes on verra ce que ça donne par contre t'as le droit de te dépêcher oui le temps qu'il regarde pas je vous montre ce que c'est il regarde pas voilà vous avez vu ? crustabri tu dis que c'est crustabri ? attend et là vous qui êtes devant votre ordinateur ou téléphone mais non c'est pas ça non c'est pas crustabri allez on passe attend c'était flagados tu t'y attendais pas celui-là merde l'abruti bon c'est pas grave allez l'autre on y va je vous zoome pour que vous puissiez lire en même temps petit dragon ben deux secondes j'ai pas lu encore il communique ses sentiments en frottant ses écailles les montagnes peuplées de bébé caille bruisent d'un écho métallique c'est une blague hein ? et caillou je crois qu'il est bête il est bébé caille je crois allez on continue il affectionne particulièrement les endroits insalubres pardon à Alola il n'est pas rare de voir des mhmhm courir après des mhmhm voilà voilà non il court après des mhmhm voilà ce pokémon court après des mhmhm mais je te le dis pas parce que la réponse est dedans et oh ça va quand c'est moi qui le fait mais vu que je suis tout seul je suis obligé de lire mais là non faut pas lui dire qu'est-ce qui pourrait courir après un pokémon euh poison et qui est lui-même un pokémon poison un indice il est de la première génération ah celui qui court après les mhmhm sauf que mhmhmhm n'est pas de la première génération mais le pokémon qu'on cherche est de la première génération Soporifique non Soporifique est un pokémon hypnose Smogoo non ça aurait pu mais non il regarde pas je vous montre je regarde pas je crois que je l'ai sûrement sur mon pokémon go vas-y regarde ah mais en fait non on s'est tous trompés si vous avez tous pensé comme moi on s'est tous trompés en fait non ben j'ai dit la réponse c'est miamiasme ouais c'est miamiasme mais c'est bête attendez on va relire il affectionne particulièrement son lois insalubre à Lola il n'est pas rare de voir des tas de morphes courir après des miamiasmes et moi je pensais que c'était tas de morphes du coup et ben pas du tout c'est miamiasme allez on continue ah c'est un type haut très joueur il adore faire des blagues il engloutit des litres d'eau de mer et enfle comme une baudruche pour mieux rebondir Wilfiche qui suis-je ? Wilfiche il est rond qu'est-ce que vous en pensez ? on regarde Wilmer bonne journée à bientôt au revoir attends c'est compliqué hein allez on continue ce pokémon téméraire ce pokémon téméraire n'a pas peur d'affronter des ennemis puissants il vole en quête de climat chaud qu'est-ce que ça pourrait être ? on peut regarder les attaques c'est un pokémon mini rondelle et c'est nirondelle ah c'est bien en même temps quand tu repenses aux hirondelles qui cherchent le climat chaud c'est bien allez la river ça va par contre je vais dire au dessus de la caméra il a croqué sauf lorsqu'il s'énerve et frappe à tout va dans ce cas laissez laissez le tranquille ou vous finirez à coup sûr dans le décor j'arrivez pas trop à lire avec l'effet de lumière qu'il y a derrière vu que c'est une reverse c'est un pokémon gigoteur regarde si c'est la première génération euh non c'est dans l'asset parce que c'est le numéro 759 sur le pokédex il est sur pokémon go vous savez tout à l'heure c'est sur pokédex pokémon go directement non 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 donc là tu peux oublier euh je sais pas qu'est ce que ça pourrait être je vais essayer de deviner alors attends on va relire il est à croquer sauf lorsqu'il s'énerve et frappe à tout va dans ce cas laissez le tranquille c'est pas le petit panda chelours ou un truc comme ça parce que chelours c'est mignon mais quand il s'énerve et on l'a vu dans la série quand il s'énerve franchement il est très dangereux ça pourrait être un truc comme ça moi je penserais à chelours ou à nous nous ressons ouais chelours et ben nous nous ressons voilà on était pas loin on était pas loin et on aura pour la fin une simple rare franchement j'ai vraiment pas de chance à garder un sens ça commence un peu à m'énerver je sais pas il y a eu un octalie méfiez vous du poison qui le projette de son bras droit sans quoi ces toxines je vais y arriver non identifiées vous feront passer un sale quart d'heure moi je crois avoir trouvé je vous dirai ça après est-ce la première génération ? non pas du tout si c'est ce que je crois regarde je vous gagne pas oui c'est ce que je croyais c'est exactement ça non c'est l'évolution d'un pokémon qu'on a vu tout à l'heure pour t'aider et pour avancer un petit peu l'évolution d'un pokémon et ben alors tu trouves Jean-Marc non c'est pas lui non c'est un pokémon poison réfléchis genre de réfléchis poison 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 mince max ? oui on l'applaudit il a réussi bravo bravo merci il a mis du temps quand même pour la dernière mais c'est pas mal t'as trouvé combien 4 ? je crois que c'est un truc comme ça de toute façon quand je reverrai la vidéo je regarderai ça et je vous mettrais un petit truc là en bas en bas là ou en bas là on verra sur quelle caméra mais donc voilà donc la vidéo se termine sur ceci le display n'est toujours pas arrivé j'ai commandé le display il est toujours pas là j'ai toujours pas la petite clé aussi que je vous ai parlé pour faire les lives donc malheureusement les lives sont toujours pas là mais vous inquiétez pas dès que j'ai tout ça on se fait ça et voilà n'oubliez pas de vous abonner le jeu concours va arriver à la fin du mois cette fois ci c'est sûr et certain pour l'instant il n'y en a qu'un seul d'abonné donc voilà je vous dirai pas son nom tout simplement parce que je ne me souviens pas de son nom youtubeur mais voilà donc pour l'instant il n'y en a qu'un seul d'abonné et voilà donc je me répète je me répète donc abonnez vous, mettez des j'aime, mettez des likes parce que les vidéos on est 300 personnes qui regardent les vidéos sauf qu'au final vous n'êtes que 20 abonnés donc du coup c'est pas cohérent même si vous n'aimez pas mettez le j'aime pas tout simplement mettez le pouce vers le bas vous mettez les commentaires pourquoi vous n'aimez pas qu'est ce qui vous déplaît si c'est ma gueule qui vous déplaît tout simplement vous le mettez si c'est la vidéo qui vous dérange vous le mettez si vous n'aimez pas Pokémon vous le mettez on s'en fout totalement franchement c'est juste pour avoir voilà pour savoir vos avis et ce que vous voulez voir en plus etc si vous voulez voir je sais pas moi il y a Axel qui va faire sur sa chaîne des des petites vidéos sur comment ça s'appelle pour machin là pokémon non pas pokémon j'étais à l'autre là avec les carrés non mais il en fera pas en fait enfin bref de toute façon il va y jouer sur mon ordinateur donc je ferai sûrement un petit truc pour vous montrer un peu ce qu'il fait donc voilà donc je vous dis à très vite et surtout faites attention à vous bye tout le monde bye